Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez intéressante que vous m'avez pas mal demandé depuis que je vous ai annoncé que j'allais passer le permis et que j'ai eu mon permis. Tout le monde me demande, Audrey, comment t'as fait pour acheter ta voiture ? Moi je galère, je vais bientôt passer mon permis. Moi c'est mon permis, ça fait des mois que je galère, je trouve pas de voiture. Donne-nous des conseils. Bref, je vais répondre à toutes vos questions et vous expliquer comment j'ai fait pour trouver ma petite signe d'amour. Je vous montrerai vite fait, peut-être à l'intérieur ou des photos de l'extérieur de la voiture pour vous montrer vraiment à quoi elle ressemble. Je vous dirai tout sur le modèle. Donc, comment ça s'est passé pour que je trouve ma petite signe ? Il faut savoir que j'ai commencé à chercher bien avant d'avoir mon permis. Dès que j'ai commencé la conduite, j'étais déjà sur le bon coin en train de chercher, mais je ne connaissais absolument rien sur les voitures. Je ne savais pas quoi chercher. Donc là, je vais vous transmettre, moi, les conseils que mon beau-père m'avait donné à l'époque. C'est vraiment le béaba. Après, franchement, vous n'en faites pas. Si vous n'avez pas d'hommes qui s'y connaissent autour de vous parce qu'on sait que c'est un monde assez misogyne et sexiste. Donc, dans tous les cas, vous, c'est une femme qui t'y connaît. On ne va pas te prendre au sérieux parce que tu es une femme. Donc, si vous n'avez personne autour de vous, ne vous inquiétez pas parce que sur Internet, il y a des bons sites où ils vous montrent vraiment tout. Ils vous donnent les meilleurs conseils. Il y a des chaînes YouTube aussi qui vous donnent des conseils. Je pense à Ville Broquin. Je crois que c'est ça le nom de la chaîne. Mais de toute façon, je vais vous mettre tout en barre d'infos. Pro de vrai, je vais le faire parce que j'ai vraiment envie de vous aider. Donc là, je vais vous dire les conseils que mon beau-père m'avait donnés et qui sont vérifiés. En premier lieu, déjà, tu fixes ton budget. De toute façon, tu n'as pas le choix que de fixer un budget. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Moi, je vous conseillerais vraiment, les gars, dans la mesure du possible, essayer au maximum de ne pas faire d'emprunt. Surtout pour acheter votre première voiture. C'est vraiment ce que je vous conseille. De faire avec l'argent que vous avez. N'allez pas vous endetter pour acheter une voiture. Je veux bien faire un emprunt pour acheter, je ne sais pas moi, une maison, des trucs comme ça. Et vous achetez une première voiture. En plus, ceux qui sont en manuel, vous avez vraiment des prix très bas. Après, en automatique, on a aussi des prix bas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous endetter pour acheter une voiture. Déjà que le permis, ça coûte cher. Vous n'allez pas en plus faire un prêt pour acheter une voiture. Soyez pas pressés comme ça, en fait. Je sais qu'on a vraiment envie d'avoir une voiture, surtout quand on vient d'avoir le permis. On se dit non, il ne faut pas que je perde la main. Et c'est vrai. Mais ne vous mettez pas dans la merde, surtout pas pour acheter une voiture. Franchement, ça, c'est n'importe quoi. Juste, vous ne prenez pas la tête. Et n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Prenez juste une première voiture dans laquelle vous êtes à l'aise, qui est mignonne, qui vous plaît un minimum. Et basta. Vous savez, moi, mon rêve, c'est quoi ? Mon rêve, c'est d'avoir un Range Rover, les gars. Est-ce que ça, ça ressemble à un Range Rover ? Mais non, mais il faut être réaliste dans la vie. Moi, c'est un conseil que je donne, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre, aller, 10 000 balles dans une première voiture quand tu es les gens lambda. Tu sais, quand tu n'es pas un plus 10, quand tu es normal, une personne normale avec des problèmes normaux. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de claquer des milliers et des milliers d'euros dans une première voiture. Sachant que quand on sort de l'auto-école, on a encore apprenti, on a notre permis parce que voilà, on n'est pas dangereux sur la route. Mais on apprend encore, c'est après des mois de conduite que tu deviens un conducteur aguerri. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a un permis probatoire pendant trois ans. Mettez 3 000 euros maximum dans votre première voiture. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Après, si vous avez beaucoup d'argent et qu'il y a un modèle qui vous intéresse et votre rêve, que vous voulez ce modèle-là, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, tu vois. Ensuite, une fois que tu as ton budget qui est fixé, il faut avoir quelques critères. Au-delà même du super physique de ta voiture, les modèles que tu aimes bien, il y a le critère du kilométragement. Mon père, il m'avait dit, il ne faut pas que j'aille trop au-dessus des 150 000 kilomètres pour la voiture parce que quand tu vas trop, trop loin en général, c'est vraiment si tu n'as pas envie de prendre de risques, tu vois. Quand tu vas trop, trop loin dans les kilométrages, il peut arriver que la voiture ait des problèmes et que tu ne vois pas forcément au premier abord. Tu vas rouler, tu vas rouler et au bout d'un moment, tu vas avoir un gros problème qui va te coûter limite la moitié du prix de ta voiture plus tard. Après, moi, il m'a conseillé de prendre une voiture essence. Apparemment, les voitures diesel, c'est vraiment si tu roules de ouf. Mais ça, vraiment, il n'y a pas une différence énorme. Donc ça, il m'en fallait prendre une boîte auto. Il y a plein de papiers qu'il fallait avoir à jour. Donc, carnet d'entretien, il faut l'avoir. Vraiment, essayez de voir toutes les factures, etc. Même si vous passez pour la personne super chiante, les gars, vous vous en foutez parce que ça, c'est des trucs super importants pour voir la traçabilité de la voiture, voir si elle n'a pas eu des problèmes de ouf. Le dernier contrôle technique, il faut qu'il date de moins de 6 mois ou 6 mois maximum lors de l'achat. Vous vérifiez bien les papiers parce qu'après, il y a des gens apparemment qui font des faux contrôles techniques, des fausses vignettes, etc. Donc, soyez vraiment vigilants. Au niveau des papiers, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de plus ? La carte grise, etc. Tout ça, il faut bien vérifier l'identité de la voiture, ses antécédents, voir combien elle a eu de propriétaire, voir les habitudes, etc. En fait, posez beaucoup de questions. Donc ça, c'est les conseils que je pourrais vous donner. Le budget, surtout les papiers à vérifier, le kilométrage. Ensuite, réfléchissez-vous au modèle que vous aimerez bien. Je ne m'étais pas dit, je veux absolument tel modèle de voiture, tel modèle de voiture. Mais j'avais une idée. Je vais payer une voiture trop vieillotte. Ce n'est pas l'air de dater de 1980. Vous voyez ce que je veux dire. Et de toute façon, ce n'est pas pour une voiture trop vieille. Je peux vous conseiller d'aller dans le maximum 2003. Si vous n'avez pas le choix, on va aller un peu plus avant. Mais 15-20 ans, la voiture, vraiment, c'est le max. Parce qu'après, ça peut vous poser des problèmes. Après, moi, je vous dis ça comme ça. C'est vraiment une généralité que je fais. Bien sûr, tu peux avoir une voiture de 1960, elle va très bien. Après, il y a d'autres frais aussi qui s'engagent. On va y venir. Je voulais une voiture simple. Mais déjà, quand tu mets tous ces critères-là, tu as beaucoup moins de choix. En plus, quand tu fais en boîte auto comme moi. Donc vraiment, je voulais des papiers nickel pour ma voiture. Je voulais un kilométrage nickel. Et mon budget, je ne vous l'ai pas dit. Mais moi, de base, je ne voulais pas mettre plus de 3 000 euros, comme je vous l'ai dit au début. Si j'avais une voiture à 2 000 euros, ce serait parfait pour moi. Quand vous faites vos recherches sur Le Bon Coin, surtout, faites attention à bien chercher partout. Vous n'allez pas aller dans le sud chercher la voiture, ça c'est sûr. Si vous aviez dans le nord de la France. Mais cherchez large. Il y a des départements autour de vous. Des départements où vous savez que vous allez pouvoir vous déplacer là-bas pour aller voir la voiture. Ensuite, quand vous avez pu parler avec le propriétaire ou la propriétaire au téléphone, vous avez pu avoir un contact avec la personne. Tous les papiers, vous les avez vus, etc. Prenez un rendez-vous et essayez d'y aller avec quelqu'un. Donc, moi, je voulais une voiture simple, comme je vous l'ai dit. Pas de couleur, par exemple. Ce n'est pas bien d'avoir une voiture rouge, parce que c'est des voitures qui se font le plus accidentées et ça coûte plus cher à l'assurance. Sachant que l'assurance, ça coûte déjà beaucoup plus cher quand tu es jeune permis. Et il faut savoir aussi que plus tu as de chevaux fiscaux sur ta voiture, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, les chevaux fiscaux. Franchement, si je peux mettre une image quelque part ici pour vous expliquer, je vais vous le mettre. Mais plus tu as de chevaux fiscaux sur ta voiture, plus tu as payé cher ta carte grise. Bon, ça, c'est d'autres questions encore. Donc, il faut vraiment faire attention aussi à ça. Mais après, au bout d'un moment, quand ça coche 8, 4 sur 10, vous faites l'impasse sur d'autres choses. Pareil aussi pour le nombre de chevaux. Pas les chevaux fiscaux, le nombre de chevaux de votre voiture. Vous savez, il y a les deux chevaux, les voitures de 150 chevaux, etc. Faire attention au nombre de chevaux parce que plus vous avez de chevaux, plus la voiture, elle est puissante, plus vous allez payer l'assurance aussi. Sachant que déjà, de base, vous payez plus l'assurance parce que vous êtes jeune conducteur. Après, il y a les bons plans. Vous pouvez passer en deuxième conducteur avec quelqu'un qui a déjà le permis, etc. Bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis toute seule. Il n'y a personne autour de moi qui peut faire ça pour moi. Aussi, en parlant de l'assurance, il ne faut pas prendre l'assurance de base. Genre, premier prix, prenez juste au-dessus. Prenez pas non plus tout risque. Moi, je ne vous conseille pas de prendre tout risque. À part si vous avez acheté une voiture vraiment à 10 000 balles, 20 000 balles, un truc de ouf. Et là, vraiment, prenez tout risque, les gars. Parce que surtout quand vous êtes jeune conducteur, payez le max pour votre voiture. Et quand vous avez une petite titine à 2-3 000 euros, ce n'est pas rentable de prendre une assurance tout risque parce que vous allez cotiser plus que le prix que vous avez payé pour votre voiture au final. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Avant de vous parler plus en profondeur de ma voiture, il faut que je vous dise. On m'a conseillé, moi, de vraiment prendre une voiture française parce que c'est plus facile pour trouver les pièces et c'est moins cher. Si vous avez l'opportunité de prendre une voiture d'une marque française, faites-le. Plus tard, quand vous aurez des années de permis et que vous allez avoir des 1 200 à mettre dans une voiture, prenez une allemande, prenez tout ce que vous voulez. Mais au début, les gars, je vous conseille de prendre une voiture française. Il y a de très beaux modèles, très abordables. Donc, moi, ça s'est bien passé. Après un mois, un mois et demi de recherche, tous les jours, toute la journée, je cherchais des voitures. Tous les jours, toute la journée. Bon, j'ai trouvé quelques occasions. Au final, ça ne s'est pas fait. Je sais ce que je trouve. Ma titine. Et comme par hasard, c'était à 5 minutes de chez moi. C'était un truc de fou. Je vais vous dire, c'est quel modèle de voiture ? C'est une C2 VTR. La première fois que j'étais la voir, j'étais toute seule parce que je n'avais personne pour m'accompagner. Et du coup, j'ai trop kiffé la voiture. Ça s'est trop bien passé avec le propriétaire de la voiture. En fait, il avait un garage, donc ça me rassurait encore plus. Il a fait faire un tour avec la voiture. Enfin, moi, je suis montée à côté de lui. Je n'avais même pas huit heures de conduite derrière moi, les gars. J'étais incapable de prendre la voiture et de conduire avec. C'est vraiment bien passé. Le premier contact avec le vendeur, je me suis dit, Audrey, suis ton instinct. Là, tu sens bien les choses. Le mec, il a tous les papiers. Il est à côté de chez toi. Il a un garage. Donc, je suis revenue dans ma zone où j'habite et j'ai vu des darons, des rebeux en bas. Et je me suis dit, bon, vas-y. Eux, ils sont tout le temps là avec des voitures en train de faire des réparations, en train de faire des trucs. Ils m'ont l'air sympas. Je me suis dit, Audrey, tu n'as personne pour t'aider. Va les voir. Je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils s'y connaissent. Peut-être qu'ils pourront t'accompagner. Franchement, j'y suis allée au culot. J'ai été les voir. Je me suis dit, écoutez, messieurs, moi, je suis partie voir une voiture. Je suis partie avec Chris. Je lui ai dit, parce que Chris, il y connaît rien aussi en voiture, le pauvre. Donc, il ne pouvait pas vraiment m'aider plus que ça. Je lui ai dit, au début, il m'a dit, mais tu es une folle de demander à des inconnus et tout. J'ai dit, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. C'était soit ça, soit j'y allais toute seule. Et moi, vraiment, même si j'avais des informations sur Internet, je savais un peu les papiers à regarder. Si tu me fais ouvrir un capot, vérifier un moteur, vérifier ça, vérifier ça, je ne suis pas capable de le faire. Donc, le lendemain, quand on a donné rendez-vous au gars, il y avait mon copain, les deux messieurs. Il y avait le vendeur, on est retourné voir la voiture et donc, les deux messieurs, en fait, ils s'y connaissaient en mécanique. Et un des deux, qui s'appelle, ce n'était pas Mohamed, c'était, oh, Mohamed, c'était l'autre. Mince, j'ai oublié le prénom. En plus, il était tellement discret, cet homme. En tout cas, ils m'ont vraiment été d'une grande aide. Ils ont ouvert tout dans la voiture et ils ont tout regardé, ils ont tout passé au peigne fin. Ils ont discuté avec le monsieur et tout ça. Ils ont dit, ouais, franchement, ça va, c'est une bonne voiture, mais tu ne vas pas le faire à l'envers. Enfin, bref, ils ont fait comme si c'était mes darons. J'étais trop, trop contente. Je me suis dit, mais franchement, Dieu, il a tout fait pour m'ouvrir la porte. J'étais trop contente. Ils ont négocié le prix. Et donc, le prix de ma voiture, déjà, de base, c'était tellement pas cher. Et carrément, je ne vais même pas négocier. De base, la voiture était à 2200 euros. Ils ont négocié, pas jusqu'à 2000 euros. Ils ont négocié jusqu'à 1950 euros. Alors que moi, franchement, j'aurais payé le prix, ça ne me posait pas de problème. Donc, c'était de l'argent économisé en plus. Et donc, je leur ai dit, voilà, je vais vous donner la différence. Ils ont refusé. Franchement, j'ai été vraiment, vraiment chanceuse. Et donc, le lendemain encore, on est retourné pour que je règle, etc. Je suis repartie avec ma voiture. Donc, voilà, ça, c'était le 27 juillet, il me semble. De toute façon, j'ai des photos du jour où j'ai récupéré ma voiture. J'étais vraiment trop contente. Mais on va y venir. Maintenant, je vais vous dire tout sur ma voiture. Elle n'avait que 140 000 ou 136 000, 140 000 kilomètres. C'est une voiture de 2004. Elle est vraiment en très bon état. Donc, c'est une Citroën, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est une marque française. Franchement, elle est trop, trop bien entretenue. Et en plus, je trouve que le modèle, il est assez moderne pour l'époque. C'est une édition sportive. Du coup, elle a 110 chevaux. Je suis trop fière de moi parce que moi, j'adore la vitesse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Enfin, je l'aime trop. Je suis trop contente d'avoir ma voiture. Vraiment, les gars, je suis très, très fière de moi de m'être acheté une voiture. Je sais que je vais être saoulante avec cette histoire de permis, de voiture, etc. Mais pour moi, c'est un accomplissement. Et si je peux vous donner des conseils pour ne pas vous faire avoir, je vous les donne. Si vous avez d'autres questions sur ma titine, mettez-les-moi en commentaire. Mais je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, je vais donner le maximum de conseils possibles pour ne pas vous faire avoir. Et si les gens insistent pour ne pas vous faire de facture et que vous payez tout en cash, faites attention. En tout cas, je comprends le sentiment des gens qui sont amoureux de leur voiture, qui parlent à leur voiture. Parce que moi, je ne peux pas parler mal de ma voiture devant moi. Ça veut dire que je m'énerve. Personne ne peut critiquer ma voiture. C'est comme si elle allait critiquer mon gosse. C'est mon premier enfant qui est là. Enfin, mon dixième parce qu'il y avait Félix qui nous a quittés trop tôt. Donc, c'est comme si j'avais un petit bébé avec moi. Je suis trop, trop fière de moi. C'est tout, les gars. En tout cas, posez-moi un maximum de questions si je n'ai pas répondu à toutes les questions. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et on dit à très vite sur ma chaîne. Bon, elle est comme ça à l'intérieur, ma titine. Donc ça, je l'ai achetée à Action. Regardez avec mes ongles, ça fait trop beau. Elle est comme ça. Là, il faudrait que je mette du vernis noir. Mais je ne vais pas trop vous montrer si elle est sale à l'intérieur. Bref, c'est un bordel. Fais-moi en commentaire si ça vous dirait que je vous fasse un petit cartou. Abonnez-vous ! C'est parti !